Bienvenue dans le Seigneur, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Je crois que beaucoup, certains d'entre vous, comment déjà s'habituer à ce moment d'enseignement, ce moment d'exhortation, ce moment d'impartation. Et nous sommes plus que comblés de vous avoir nombreux à nous suivre et surtout à partager ces messages par lesquels Dieu, au travers de son Esprit Saint, non pas seulement l'Esprit sa parole, mais bénit plusieurs d'entre vous. Je voudrais que tu me fasses une faveur, mon frère, ma soeur, c'est vrai, on n'avait pas prévu ce qu'on était, on avait donné rendez-vous demain à mardi, mais alors, sous l'insistance du Saint-Esprit, nous voulons partager cette exhortation avec vous qui a pour thème l'ençon d'humiliation et de renoncement contre la trahison et les offenses. J'aime beaucoup ce thème parce que depuis cet après-midi, Dieu, au travers de son Esprit Saint a commencé à nous enseigner et je voudrais le partager fidèlement avec vous, nos éditeurs. Alors, fais-moi une faveur, dis à un homme, demande à ton frère, demande à ta soeur de pouvoir se connecter. Nous sommes sur l'arbre, nous allons commencer notre enseignement. Mais avant de commencer, je voudrais que nous baissons la tête, nous prions notre Seigneur Jésus, enfin que son Esprit Saint nous conduise tout au long de ce moment qu'on allait nous exalter les uns les autres et que seule sa volonté se fasse dans nos vies. Baissons la tête et prions. Seigneur, je viens encore ce soir, humblement devant ta face, te présenter tous ces auditoires qui me suivent à l'heure actuelle. Les 45 minutes que l'on passait ensemble, afin que je ne pète pas le temps d'un homme, je ne pète pas le temps d'une femme. Mais que toi, toi, ne me pète pas ta parole, ce que tu as révélé par ton Esprit Saint, que plusieurs personnes soient délivrées des œuvres du monde du ténèbre, que plusieurs personnes soient délivrées de l'esprit de la religion, que plusieurs personnes soient délivrées de la captivité avec laquelle l'ennemi veut totalement retenir ton peuple captif et que, Seigneur Jésus, ta parole soit enseignée, prêchée, mon Dieu, à proclamer avec puissance et autorité et que ton peuple entre totalement dans leur destinée pour la seule voix et ton sain nom. C'est au nom de ton fils Jésus, que Seigneur Père, que nous avons, je remets cet auditoire, que je me remets également moi-même en tes saintes mains pour te dire encore merci pour la grâce, le souffle que tu nous accordes en cette soirée et te dis merci pour tout ce que tu as commencé à faire par Facebook. Papa, comment ne pas te lever, comment ne pas t'exalter, ce moment t'appartient, je demande encore une fois de plus ta présence par ton esprit saint afin que, Seigneur Jésus, tous ceux qui sortent de ma bouche soient inspirés par ta personne. Bien aimé, je voudrais lire une portion de l'écriture et on l'a recommencé. Alors, comme je dis, nous avons pour thème ce soir, l'onction d'humiliation et de renoncement contre les trahisons et les offenses. Quelqu'un a déposé la question de savoir, mais homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, où est-ce que tu sors avec ce thème? Ce thème, mes bien aimés, c'est le Seigneur Jésus, par son esprit saint qui va me l'inspirer. J'ai enseigné à trois ans, j'ai tenté de fouiller mes notes, j'ai enseigné à trois ans, j'ai fouillé encore mes notes, il y a pratiquement trois ans, oui, le 29-10-2014, j'ai passé cet enseignement au corps du Christ et vous voyez, trois ans plus tard, le Saint-Esprit nous interpelle encore dessus par rapport à cette année glorieuse de 2017. Plusieurs personnes ont déjà fait des résolutions pour cette année, plusieurs personnes ont déjà écrit leur plan d'action, mais ceci d'une chose, mon frère et ma soeur, tu n'as peut-être pas pensé, entre cette année 2017, l'onction d'humiliation et de renoncement que la trahison et les offenses que les hommes et les femmes t'ont fait en 2016 et que les hommes et les femmes te feront encore même en cette année 2017. Alors, de quoi nous parlons? Nous parlons de quoi? Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais lire une portion d'écriture, je voudrais lire le livre de Job, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à la parole de Dieu, Job se trouve avant Somme, c'est dans l'Ancien Testament, alors Job se trouve avant Somme dans l'Ancien Testament, je voudrais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Job, chapitre 2, à partir du premier verset. Or, les filles de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan, écoutez bien, Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Django Jean? As-tu remarqué ma servante Ariet Ani Rosenbarga? As-tu remarqué ces personnes? Et Satan va dire, en fait, Dieu va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Django? As-tu remarqué ma servante Ariet Ani Rosenbarga? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme n'homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Satan va répondre à l'Éternel. Pot pour pot, tout ce que possède un homme, il te le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Mais juste qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Je tout continue. Nous allons maintenant au verset 7. Satan se retire devant la face de l'Éternel, puis va frapper Job d'un musée malin, depuis la plante du pied jusqu'à son sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demes ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point pas ses lèvres. Voici l'attitude que Job a eue. On dit en tout cela, Job ne pécha point pas ses lèvres. Je me tourne maintenant vers toi qui me suis. Quelle est la trahison qui t'a été faite en 2016 ? Nous sommes déjà, je crois, on a une date du 9 janvier. Depuis le 1er janvier, jusqu'au 9. Alors, tu vois, je te parle. Quelle est l'offense qui t'a été faite ? Tu es un homme qui me suit, une femme qui me suit. J'ai mis ici ton père, peut-être, a eu abusé de toi quand tu étais jeune. Ta mère t'a traité comme une esclave. Au point où tu t'es sentie comme une orpheline, ayant des parents. Ton partenaire d'affaires, à la dernière minute, au moment où vous réveillez le contrat, il t'a dit, il te retire de ce contrat. Ton fiancé, ta fiancée, t'a annoncé, à la dernière minute, vous allez avoir des invitations pour votre mariage, qu'il ne veut plus t'épouser, qu'il ne veut plus de toi. Plus de choses qu'on t'a fait, tu te trouves blessé, meurtri, abattu dans ton âme. Tu te dis, mais la personne à qui j'allais reposer ma confiance, les personnes qui étaient censées me protéger, les personnes qui étaient censées me défendre, les voilà maintenant qui m'ont exposé. Ma dignité qui était censée couvrir, ils l'ont exposé. Oui, je reconnais. Tu étais trahi par un homme que tu aimes. Tu étais trahi par une femme que tu aimes. Tu étais trahi même par tes frères et tes soeurs. La Bible me dit ceci, on va lire l'histoire de Job. Job, Dieu a permis à Odia de réclamer la vie de Job. Dieu a permis à Satan de réclamer tout ce que Job avait. Mais Job, quelle attitude il va avoir? La Bible nous enseigne en nous disant ceci, que en toute chose, Job ne pécha point. Jusqu'à la femme de Job, va demander à Job de maudire son Dieu. Et je vais le lire. L'avance de Job a dit ceci. Sa femme lui dit, verset 9, Job 2, verset 9. Tu demeures femme dans ton intégrité. Maudit ton Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Alors tu termes une femme qui n'a pas de raison. Alors tu termes une femme qui a perdu le bon sens. Une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. Et on dit, en tout cela, Job ne pécha point. Je te pose maintenant la question, toi qui me suis à l'heure actuelle. Qui t'a trahi? Qui t'a blessé? Quelle offense on t'a fait? Et quelle est ton attitude? As-tu l'attitude d'un homme ou d'une femme qui veut se venger? As-tu l'attitude d'un homme ou d'une femme qui dit, tu vas voir, tu verras. Mon Dieu a te montré ceci. Oh, ne me fais pas ça à moi. Sachez une chose. Tu as ce genre de comportement. Tu es ce que j'appelle un enfant charnel. Dieu t'a mené dans la maturité en 2017. Plusieurs personnes d'entre nous ont été blessées. Plusieurs personnes d'entre nous ont été trahies, meurtries. Pas des personnes qu'on aime. Ça peut être ton frère. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être quelqu'un à qui tu avais la confiance. Ton père a eu l'habitude de l'abuser de toi. Ta mère a eu l'habitude de te traiter comme un esclave, quand même moins que rien. Des mauvaises personnes sont sorties de leur bouche. Tu ne feras rien. Tu ne seras rien. On verra ce qui se traite de toi. Toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont eu à faire ou ce qu'ils continuent à faire même, c'est bien ce qu'ils ont eu à faire. Je ne le dis pas. Mais Dieu me dit, te dis ce soir, au-delà du Saint-Esprit, que tu ne dois pas te venger. La vengeance ne doit pas être ton partage. La vengeance ne doit pas être ton partage. Le désir de ta propre justice, que à toi on ne fait pas ça, ne doit pas être ton partage. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer ta façon de raisonner, de te poser des bonnes questions. Si le Seigneur l'avait permis. On vient de voir l'histoire de Job. Ce n'était pas le diable. Parce que la plupart des temps, nous disons, ce qui m'arrive, ah, c'est les conséquences du diable. Non. Ici, dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui a permis à Satan de réclamer Job. Et la bonne histoire de l'histoire de Job, Dieu va le faire pour quoi? Pour voir si l'amour que Job avait pour lui était un amour désintéressé. Tu te dis, je suis l'enfant de Dieu. Je suis la servante éternelle, le saint de Dieu. Mais lorsqu'on marche sur tes pieds, est-ce que tu continues à avoir la même attitude? Lorsque tu es abusé, lorsque tu es trahi, est-ce que tu es trahi, est-ce que mon Dieu est bon? Je vais continuer à l'aimer. Malgré les trahisons, malgré les offenses, est-ce que tu as continué à avoir ce comportement? Est-ce que tu continues à avoir cette attitude? Le Saint de Dieu dit que ce soit, quelque chose de ce qu'on a eu à faire, on a eu à te faire, tu dois continuer à avoir la même attitude. Quelles que soient les personnes qui t'ont trahi, les personnes qui t'ont blessé, les personnes qui t'ont abusé, tu dois continuer à les aimer. C'est ce que le Saint-Esprit me demande de dire. Tu dois continuer à les aimer. Regarde! Tu vas me dire, Seigneur, tu vas me dire, pasteur, saint de Dieu, tu ne connais pas ce que mon père m'a fait, tu ne connais pas ce que ma mère m'a fait, tu ne connais pas ce que mon mari m'a fait, ma femme m'a fait, j'étais à la place, tu n'as réagi pas comme ça. Je le sais. Je suis un homme comme toi. J'ai été trahi, j'ai été abusé, on m'a fait des offenses. Mais la Bible me dit une chose. Disons, on ne doit pas nous faire ça à nous. Rappelez-vous du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, que nous aimons tous, que nous réclamons d'être ses enfants, il a la croix. Est-ce qu'il a la croix pour les péchés qu'il avait commis? C'est la question que je t'amène. Je t'amène ici, je te parle de l'onction d'humiliation et de renoncement. Le Saint-Esprit m'a dit cet après-midi, plusieurs personnes d'entre nous sont encore trop vivantes. Qu'est-ce qu'il veut dire être une personne vivante? Je vais t'amener maintenant peut-être dans la mort. Est-ce que tu as vu un mort un jour? Tu as vu un mort un jour? Tu as essayé de causer un mort? Tu as touché un mort? Est-ce que le mort parle? Le mort ne parle pas. Parce que l'âme, il a rendu l'âme. L'Esprit est reparti au Père. La chair est dédiée à la destruction. Le mort ne parle pas. Le mort ne réagit pas. Le mort n'a plus le sentiment. Le mort n'a plus quelque chose qui peut le déranger. Donc, plusieurs personnes d'entre nous, nous refusons de mourir. Mais cet année 2017, pour que tu vois la gloire de Dieu, cet année 2017, pour que Dieu te lève et te demande une chose, d'accepter l'onction d'humiliation et de renoncement à ta propre personne. Parce que, alors, l'apôtre Paul va me dire quelque chose. Dans Galate 2, verset 20, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Ouvrons le livre dans Galate 2. Galate 2, verset 20, quand j'aime la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Galate 2, verset 20, nous dit quoi? Galate 2, verset 20. Mon fils Patrice, tu es la bienvenue au milieu de nous. Galate 2, verset 20, nous dit quoi? Dieu dit ceci. Le Saint-Esprit dit ceci, dans Galate 2, verset 20. Si j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, j'aime ça. Plusieurs personnes, on l'a peut-être dit, je suis enfant de Dieu, je suis servifé de Dieu, je suis servant de Dieu. Mais lorsque un mal t'arrive, comment est-ce que tu te comportes? Lorsqu'une trahison t'était faite, quelle est ton attitude face à la trahison? Est-ce que tu continues à aimer la personne qui t'a trahi? Est-ce que tu continues à regarder la personne dans les yeux? L'homme qui t'a fait du mal, la femme qui t'a fait du mal, continue à regarder la personne dans les yeux et dire que, mon frère, malgré ce que tu m'as fait, ma soeur, malgré ce que tu m'as fait, je continue à t'aimer. Est-ce que tu continues à avoir ce comportement? Tu connais l'histoire de Joseph? Tu connais l'histoire de Joseph? Joseph était comme toi et moi. un homme qui a été trahi, un homme qui a été blessé, un homme qui a été abusé par ses frères et ses soeurs. Mais la bébé me dit une chose, Joseph ne veut pas réagir comme toi tu veux réagir. Joseph est passé le rêve pour dire, ils vont voir ce que mon Dieu va les faire. D'ailleurs, ne fais pas ça à moi. Moi, ne fais pas ça à moi. Tu es qui? On ne te fait pas ça à toi, mon frère. Tu es qui? Ma soeur ne te fait pas ça à toi. Jésus, on l'a meurtri. On a frappé Jésus. Jésus a été accusé faussement pour les choses qu'il n'avait pas commis. Il a fait à cause de l'amour qu'il avait pour nous. À cause de l'amour qu'il avait pour toi. À cause de l'amour qu'il avait pour moi. Connais-tu les gens aussi que tu offenses tous les jours? Connais-tu les gens que tu abuses tous les jours? Connais-tu les gens à qui tu as fait du mal tous les jours? Si ces gens aussi pourraient se comporter comme on veut nous nous voulons nous comporter. Ah, il m'a fait ceci. Il va voir. Qui parmi nous pourrait être sur cette terre? Personne. Personne. Le bien dit, il n'y a personne sur cette terre qui soit juste qui n'est commis de péché. Chacun de nous, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu, par son amour, il nous a lavé par le sang de Jésus. Dieu, par son amour, il nous a racheté. Dieu, par son amour, il faudrait que le Seigneur ouvre nos écrans, chacun nos vies, nos comportements, nos attitudes. Qui parmi nous? Parce que le prophète dit que je suis l'enfant de Dieu. Je suis une personne. la grâce au moins de quoi? La foi. C'est ce qu'il faisait deux versets, il me dit. Il faisait deux versets, il me dit. Nous sommes sauvés de quoi? Par la grâce au moins de la foi. Pas par notre propre force, pas par notre propre force, mais par l'oeuvre d'une seule personne. Jésus Christ, le Saint de Saint. Jésus Christ, le miracle. Jésus Christ, le maître. Jésus Christ, le pain de vie. Jésus Christ, la source de vie. Jésus Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est au travers de son oeuvre que chacun de nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est au travers de son oeuvre que chacun de nous sommes devenus des serviteurs, des servants de Dieu. Pas par nos propres efforts, pas par nos propres moyens, pas par nos propres connaissances, mais au travers de l'oeuvre d'une seule personne. Donc arrêtons d'avoir notre propre justice, mais démanons à Dieu tous les jours, Seigneur, donne-moi l'ençon d'humiliation et de renoncement que ton s'étant est en train de parler. Démanons ça à Dieu, sans cette prière. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je vais vivre pour toi, Seigneur. Lorsqu'on te piétine, lorsqu'on abuse de toi, lorsqu'on a des choses fausses contre toi, dis Seigneur, malgré ce qu'on a dit sur moi, malgré ce qu'on a fait sur moi, je continue à les aimer, je continue à aimer mon frère, je continue à aimer ma soeur, parce que tu me commandes d'aimer mon prochain. Ce que Dieu te commande, d'aimer ton prochain. Je vais nous lire encore une portion de culture. C'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été meurtri par ses frères. n'abuse pas ses frères. Joseph a même presque perdu sa vie au travers de ses frères. Ses frères l'ont vendu comme un esclave. Un homme libre, on le vend comme un esclave. Ses propres frères, ne te parlent pas des gens du dehors, ne te parlent pas des gens de ta famille. Qu'est-ce que les gens de ta famille t'ont fait en 2016 ? Depuis le 1er janvier jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils ont commencé à te faire et qu'est-ce qu'ils continuent à te faire ? Comment Joseph a réagi ? Quelle était la tueur de Joseph ? C'est ça l'ençon d'humiliation de renoncement. Il parle également du brisement. Nous demandons à Dieu de nous briser. Nous sommes trop vivants. Nous sommes trop charnels. Dis à Dieu de ne plus vivre. Je veux mourir en moi-même. Je veux vivre pour toi. Je veux que toi, tu viennes prendre possession de mon corps, possession de mon esprit, possession de ma pensée, que je ne vive plus pour moi-même, mais que je vive pour toi. Nous sommes trop charnels. Trop charnels. Qu'est-ce que Joseph va répondre ? Joseph va répondre ici dans Genèse 45. Joseph parle. Dieu parle au tel abou de Joseph. Regarde ce que Joseph a dit à ses frères. quand Joseph va se révéler à ses frères qu'il n'est pas mort, que le désir de tuer Joseph n'a pas abouti parce que Dieu l'a préservé. Dieu l'a protégé. C'est ce que les hommes ont dit sur toi Adélaïde en 2016. C'est ce qu'ils diront encore sur toi en 2017. Rien ne t'arrivera, ma soeur Adélaïde, si seulement si tu manifestes un amour à ces hommes. Si seulement si tu dis j'ai Dieu pour protecteur, j'ai Dieu pour bouclier, malgré le mal qu'ils m'ont fait, malgré le mal qu'ils ont dit sur moi, sur mes affaires, sur mon restaurant, je continue à les aimer parce que je ne vois plus ces hommes-là de manière charnel mais je vois ces hommes de manière spirituelle. Je ne vois pas l'esprit qui est animé dans ces hommes mais je vois le diable derrière ces hommes. La Bible dit une chose dans Ephésiens 6 verset 12. Le combat n'est pas contre la chair et le sang mais le combat contre les dominations, contre les principautés, les autres tels et les lieux célestes, les esprits méchants. Voilà là le combat se situe. Le combat se situe contre ton frère, contre ceux qui parlent mal de toi, contre ton frère qui parlent mal de toi, contre ton mari qui t'a abusé, ta femme qui t'a abusé, l'homme qui t'a trahi, ce n'est pas contre lui mais c'est contre l'esprit qui est derrière et l'esprit qui est derrière c'est l'esprit du diable. Voilà comment se situe et non contre les hommes. Voilà le rapport de Joseph. Voilà ce que Joseph a dit à ses frères. Dieu, je suis dans Genèse 45, Genèse 45 verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre d'une grande délivrance. Regardez la réponse de Joseph. Je ne l'ai pas dit je vais vous montrer de quoi je m'anime. Mon Dieu, non, je ne l'ai pas répondu comme ça. C'est comme beaucoup d'entre nous nous avons comme habitude de répondre. Je ne l'ai pas dit je vous allez voir, vous allez me voir, on ne fait pas ça à moi, on ne fait pas ça à moi. Non, ce n'est pas ce que Joseph a dit. Je l'ai dit ceci, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est n'importe vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu. il m'a établi père de Pharaon mais de toute sa maison et gouvernait tout le pays d'Egypte. Donc le mal qu'il veut te faire, ce mal, je viens de décrire ce soir, va se transformer en bien. Je reprends. Le mal que tes ennemis ont pu te faire en passant par ton mari, en passant par ta femme, tes frères et tes soeurs, tes amis, Dieu va transformer ce mal en bien. Voici l'histoire de Joseph. Joseph, son père l'envoie pour aller voir comment ses frères se comportent, pour aller voir ses frères sont encore en santé. Jésus-là, son innocence, va aller voir ses frères. Jésus-là a un problème. Jésus-là était un homme que Dieu avait choisi comme toi. Dieu t'a choisi Django, Dieu t'a choisi Henriette Banga, Dieu t'a choisi Rosie Django, Dieu t'a choisi Thérèse Moundissa, Dieu t'a choisi Adelaïe. Mais à cause du choix de Dieu dans ta vie, le diable te reclame. Donc tout ce qui t'arrive à l'heure actuelle, ce n'est pas dans leur volonté, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu, je te parle maintenant de sa volonté permissible. Il le permet pour éprouver en ta foi. Il le permet pour te briser parce que tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Tu te dis Seigneur, j'accepte l'ensemble d'humiliation. Je suis humilié maintenant par les hommes, humilié maintenant par les femmes. Je sais qu'en travers cette humiliation, la gloire de mon Dieu est devant. Je sais qu'en travers cette humiliation, l'affaire de mon Dieu est devant. En travers cette humiliation, l'élévation de mon Dieu est devant. Vois ton comportement et voilà que la manière dont tu dois prier. Tu n'as pas dit que si, vous allez voir, mon Dieu va vous montrer. Non, on ne me fait pas ça à moi. Non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Et le comportement de Joseph, Joseph va être envoyé par son père pour aller juste regarder si ses frères sont encore vivants. Joseph va arriver là-bas à cause des rêves que je vais raconter à ses frères, Joseph, ses frères ont décidé de le tuer. Mais je donne grain à Dieu parce que Ruben, l'élévée a dit ne le tuyons pas de peur que le sang d'un innocent, le sang d'un autre frère retombe sur notre tête. Ils vont jeter Joseph dans un puits. On va nous dire que les Amalécides vont passer par là, ils vont prendre Joseph, ils vont vendre Joseph aux Amalécides. Il va arriver à la maison de Pontifar. Il va arriver à la maison de Pontifar. La femme de Pontifar va la coucher avec Joseph. Il va refaire de coucher avec elle. Il va être accusé encore injustement. On va envoyer Joseph en prison. Arriver en prison, Joseph aura encore deux rêves. Le rêve sur les serviteurs du pharaon, sur le panathier et l'autre qui servait le pharaon. Ce que Joseph a interprété va arriver exactement. Il va aussi oublier Joseph dans la prison pendant deux ans. Mais quand le temps de Dieu va arriver, pharaon aura un rêve et personne ne pourra interpréter ce rêve. Simplement Joseph. Et quand il va interpréter le rêve, Dieu va élever Joseph au rang de premier ministre en Égypte. Il va l'élever au moins de 30 minutes. Tu désires avoir une élévation. Tu veux que ton nom soit grand. Tu veux que ce que tu dis soit entendu. Mais tu vas savoir une chose. Tu as besoin de l'onction, d'humiliation et de renoncement. En l'autre terme, tu as besoin d'être humilié. Tu as besoin d'être écrasé. Pas par la machine de Dieu, mais par le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'on te piétine. Tu as besoin que ton nom soit rendu petit. afin que Dieu maintenant, dans son amour, ayant éprouvé ta foi, ayant éprouvé passer par l'épreuve du feu, il t'élève. Il t'élève. Beaucoup d'hommes veulent la gloire. Beaucoup d'hommes veulent être célèbres. Beaucoup d'hommes veulent ceci, la richesse. Mais tu sais que ça a un prix. Tous ces choses-là ont un prix. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à être humilié? Est-ce que tu es prêt à être rabaissé? Est-ce que les gens disent des choses sur toi que tu continues à donner la gloire à Dieu? Ou est-ce que tu as fui ton Dieu? Non. Continue à donner la gloire à ton Dieu. Voilà Joseph. Joseph ne t'est pas vengé. Nous voulons nous venger. La reine est dans ton cœur. Tu veux faire du mal à l'autre. Tu veux te venger? Non. Tu ne dois pas te venger toi-même. La vengeance et la tribulation appartient à ton Dieu. Laisse ton Dieu te venger. Mais continue à annoncer la bonne nouvelle. Continue à aimer ces gens qui te détestent. Continue à les faire du bien. Vois ce que je te demande de faire. D'avoir l'onction d'humiliation et de renoncement à ta propre personne. Je te parle qu'on a trahison et qu'on les offense. Qu'on les offense. Et Jésus le maître va enseigner quelque chose. Allons dans Matthieu 6. Matthieu 6. Vésus va nous enseigner quelque chose. Matthieu 6. Parti du verset 12. Matthieu 6. Pour ceux-là qui ont la Bible avec eux. Matthieu 6. Je vous ai dit tout ce que je vous dis est inspiré du Saint-Esprit et je me refais à la parole de Dieu. Matthieu 6. Verset 12 à 14. Regardez ce que la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit Dieu nous demande de pardonner nos offenses que lorsque nous nous prions nous demandons à Dieu Seigneur pardonne mes offenses mais tu dois savoir une chose tu dois également pardonner les offenses de ceux qui t'ont offensés parce que toi tous les jours tu offenses les gens tous les jours tu fais du mal aux autres mais Dieu te porte parce que c'est là en jugement parce que tu demandes de te pardonner. Donc Dieu te dit ici pardonne nos offenses comme nous pardonnons nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés nous nous induis pas l'attention mais délivre-nous du mal car cela appartient le règne la puissance et la gloire des siècles des siècles verset 14 si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses votre père céleste ne vous pardonnera pas aussi mais si vous pardonnez aux hommes et votre père pardon je reprends si vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre père céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre père ne vous pardonnera non plus à l'autre terme le pardon que je donne à mon frère est conditionné conditionné excusez je reprends Le pendant que je reçois de Dieu est conditionné par le pendant que je donne aux autres. Je devais dire quoi? Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal. Ou tu as fait du mal à quelqu'un. Tu demandes à Dieu de toucher le cœur de cette personne. Que cette personne puisse te pardonner. Je te dis, avant que cette personne puisse te pardonner, toi-même, c'est quand à toi on t'a fait comme mal. Quand à toi on t'a fait comme mal. Accepte ce mal. Et puis, pour que Dieu aussi puisse pardonner la personne qui t'a fait du mal. Donc, pour que Dieu lui-même, le grand Dieu, puisse nous pardonner. Quand tu fais ta prière, Seigneur pardonne-moi. Souviens-toi que toi aussi t'as offensé quelqu'un. Souviens-toi que toi aussi t'as fait du mal à une personne. Tu as trahi quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Donc, demande à Dieu de toucher le cœur de cette personne-là. Après que lorsque Dieu aura touché le cœur de cette personne, cette personne t'aura pardonné. Que lui-même également, le Seigneur, te pardonne. Lui me garante le personne que te pardonne. Ça, c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Et Jésus va dire quoi? Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Nous sommes maintenant dans Matthieu 16, verset 24. Beaucoup veulent suivre le Seigneur Jésus. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Tu sais ce que c'est que Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus? Tous les gens nous disent, Jésus est bon, Jésus est sauvé, guéri. Mais je te dis, celui qui veut me suivre. Alors, regarde ce que j'ai dit Jésus. Jésus parle à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Nous sommes maintenant dans Matthieu 16. Jésus parle à ses disciples, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qui renonce à lui-même et qu'il me suive, c'est quoi renoncer à toi-même? Renoncer à toi-même, c'est seulement mourir. Assez de dire que Seigneur, je ne veux plus vivre par ma propre chair, je ne veux plus vivre par ma propre connaissance, ma propre sagesse, mais je veux vivre uniquement par toi, pour toi et en toi. C'est la prière que tu dois faire tous les jours. Seigneur, je renonce à ma propre personne. Je renonce à mes propres envies. Je renonce à mes propres désirs. Je renonce à mes propres aspirations. Je veux simplement vivre pour toi, par toi et en toi, m'humilier à ta volonté et te suivre, là où tu voudrais que je te suive. Tu dois accepter de mourir en toi-même, renoncer en toi-même. Si tu ne le fais pas, ça va être difficile pour toi de voir la gloire de Dieu en 2017. Si tu n'acceptes pas de mourir en toi, tu n'acceptes pas l'ensemble d'humiliation, le renoncement, tu dois être brisé par la machine du Saint-Esprit, ça va être difficile pour toi d'être élevé. Parce que tu dois accepter de mourir en toi-même, tu dois accepter le renoncement. Tu dois dire, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, je ne veux plus vivre pour moi-même, je ne veux pas faire ma propre justice, ma propre haine, le désir qui monte à moi, le désir de la vengeance, le désir de la colère, de renoncer à ces choses. Mais je veux vivre pour toi, je veux vivre en toi et par toi. Pas ma volonté, mais ta volonté est à toi, Seigneur. Est-ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que le Seigneur attend de toi? Jésus lui-même, il a été injustement trahi. Jésus lui-même, il a été injustement abusé. Mais quelle était l'attitude de Jésus? Est-ce que Jésus s'est défendu? Est-ce que Jésus a porté la main sur quelqu'un? Non. Qu'est-ce que l'attitude de Jésus? Nous allons ouvrir notre livre dans Philippiens 2. Philippiens 2, verset 7. Pardon, Philippiens 2, oui, Philippiens 2, à partir du verset 3. La Bible dit, c'est Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'autre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égale avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en dévenant semblant aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est éliminé lui-même, en s'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Voilà comment Jésus s'est comporté. Jésus ne s'est pas venger. Jésus n'a pas le désir de se venger. Jésus n'a pas dit, ok, ils m'ont trahi, ils m'ont abusé, ils ne veulent pas la croix. Non. On dit que Jésus est en forme de Dieu. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il n'a pas regardé sa gloire. Il n'a pas regardé son royaume. Il n'a pas regardé ses avantages. Il n'a pas regardé toutes ces choses. Mais il a dit, Seigneur, à quoi l'amour que j'ai pour ton peuple, à quoi l'amour que j'ai pour Gérard, à quoi l'amour que j'ai pour Django, à quoi l'amour que j'ai pour Thérèse, à quoi l'amour que j'ai pour Rorsi, à quoi l'amour que j'ai pour Adelaide, Annie Rosenbaga, Rorsi, je vais à la croix mourir. Voilà le comportement que Jésus a eu. On dit qu'il a renoncé à lui-même. Il s'est dépouillé. Il allait mourir à la croix. Et on dit que quoi ? Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À son nom, tous genoux fléchissent et tous les langues confessent qu'il est Seigneur. Tu veux être élevé en 2017 ? Tu as besoin de ce que j'appelle l'ensemble d'humiliation et de renoncement. Tu veux que ton nom soit célèbre ? Tu veux avoir la... Tu veux que les hommes et les femmes t'apprécient ? Demande de te briser. Demande de te rendre humble. Demande de te dire que tu ne veux plus vivre pour toi-même, mais que tu veux vivre pour lui. En lui et pour lui. Et par lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a inspirés, que nous avons tous besoin de l'ensemble d'humiliation, qu'on est trahison. Plusieurs personnes t'ont trahies en 2016. Plusieurs personnes ont encore été trahies en 2017. Mais c'est une chose. Lorsque ces trahisons arriveront, souviens de cette parole que le Saint-Esprit a annoncée ce soir. Demande à Dieu de te donner l'ensemble d'humiliation et de renoncement. Demande à Dieu, malgré leur trahison, malgré leur offense, je veux continuer à les aimer. Pas parce qu'ils sont sains, pas parce qu'ils sont bons, ou parce que c'est ce qu'ils ont fait. Il mérite que je les aime. Mais accorde ta parole. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Et en tant que l'enfant de Dieu, en tant que la fille de Dieu, Dieu te commande d'aimer ton prochain. Il te commande d'aimer ton prochain. Parce que dans le pardon que tu vas manifester avec ton prochain, c'est là la puissance de l'amour de Dieu qui va se déverser dans ta vie. Et ça, c'est une chose. Quand ta bénédiction est là, l'ennemi se cherira toujours à t'attrister. Et c'est là que tu dois comprendre que la révélation que le Saint-Esprit te donne ce soir, ta bénition, Dieu l'a prévue pour 2017. Le moment de la gloire, le moment de la record, c'est pour 2017. Mais le diable passera par quelqu'un qui t'est cher. Le diable passera par une personne qui t'est à côté. Le diable touchera un endroit que tu n'aimes pas, ton jardin secret. Je te parle de ton cœur, les blessures que tu as dans ton cœur, les blessures que tu as dans ton âme, il passera par là. Mais sache une chose, quand cela arrivera, tu diras, Seigneur, je te rends des actions de grâce parce que tu m'avais dit à parler par la bout de ton serviteur à l'heure du 9 janvier. J'accepte ce brisement, j'accepte cette humiliation, j'accepte cette offense, cette trahison. Je vais m'humilier devant toi et te rendre toute la gloire. Prends la gloire dans cette situation. Ce que le Seigneur attend de toi. humilier devant la face du Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Et je veux simplement que Seigneur Jésus, au travers de ce qui est en train de m'arriver, que ton nom soit glorifié, que je ne sois plus vu, que ton nom soit glorifié. 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 Alors, je tente de vous parler sur l'ensemble d'humiliation et de renoncement que le Saint-Esprit nous a inspiré ce soir. Il dit, quand tu as pardonné, la puissance de l'amour de Dieu va se dégager dans ce pardon. Et je dis ici, Dieu va t'accorder cette force et cette capacité de pouvoir aimer ceux que tu ne voulais plus aimer. Dieu te demande, au travers du Saint-Esprit, c'est encore possible, va vers cet homme qui t'a abusé. Va vers cette femme qui t'a fait du mal. Va parce que Dieu te commande de l'aimer. Va parce que Dieu te demande de pardonner. La puissance va se dégager au travers du pardon. L'amour de Dieu que tu vas manifester à l'égard de cette personne, cette personne me sera surprise. Ah, moi de là, je ne parle de toi. Je t'ai dit des choses que je compte contre toi. Mais toi, tu continues à m'aimer. Tu es content de venir vers moi? Oui, je continue de venir vers toi parce que ce n'est pas toi qui l'a fait. Le diable est passé au travers de toi pour me faire du mal. Mais Dieu, au travers du Saint-Esprit, me l'a révélé. C'est la raison pour laquelle je viens vers toi. Tu es mon ami, tu es ma soeur. Je ne peux pas vivre loin de toi. J'ai bien de toi dans ma vie. J'ai bien de toi dans ma vie. Je ne te parle pas des gens que Dieu va t'instruire. Je ne te parle pas des sorciers et des sorcières. Je fais une nuance ici. Je ne vous parle pas des sorciers et des sorcières qui tous les jours veulent votre mal. Tous les jours veulent votre peine. Alors quelqu'un me pose la question de savoir. Pasteur, c'est de Dieu. Comment on distingue ce qu'est le sorcière, celui qui est sorcière, celui qui est sorcière? Le sorcière, tu le connais. Le sorcière, tu le connais. La sorcière, tu la connais. Mais l'impression que c'est qu'il a fait du mal parce qu'il a été animé par un esprit malsain, parce qu'il a été passé par un désir de jalousie, de trahison. Je ne sais pas. Dieu va te la révéler également. La porte-pôles, on va terminer avec ceci dans 1 Corinthien 12. Dieu va mettre une char dans le corps de la porte-pôles. Et la porte-pôles va prier Dieu. Je suis dans 1 Corinthien 12. 1 Corinthien 12. La porte-pôles va prier l'éternel pour que Dieu puisse l'en délivrer. Mais Dieu ne va pas le délivrer, c'est l'éternel. C'est Dieu qui avait mis l'éternel. C'est Dieu qui avait mis l'éternel. Dans la porte-pôles. Mais Dieu ne va pas le délivrer. Dieu ne le délivrera pas de cet éternel. Et la porte-pôles va nous dire une chose. Nous allons lire. Il va nous dire une chose. Il va dire que c'est dans sa faiblesse. C'est dans la faiblesse que sa puissance se dégâche. En fait, il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la porte-pôles qui va le dire. La porte-pôles qui va le dire. Donnez-moi une minute. Je recherche, je cherche mes références. Je suis en train de parler de la porte-pôles. Nous sommes dans deux Corinthiens. Autant pour moi. Nous allons dans deux Corinthiens. Allons dans deux Corinthiens. J'étais dans un Corinthien. Allons dans deux Corinthiens. Regardez ce que la Bible dit dans deux Corinthiens. Deux Corinthiens à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, parce que beaucoup d'entre nous nous faisons parfois des choses par orgueil, à cause de l'excellent des révélations, il m'a été mis, l'apôtre Paul qui parle, dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de me loyer de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, à cause des révélations excellentes qu'il avait du Seigneur, parce qu'il a été transporté en esprit dans le ciel, à cause des révélations excellentes. Pour que l'orgueil, parce que beaucoup d'hommes ont l'orgueil à eux, les gens pensent que quand Dieu guérit les malades au travers de l'homme commence à se glorifier. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui le fait au travers de la grâce qu'il a mis en toi. L'homme commence à se glorifier. L'homme commence à se glorifier. Ah, ce n'est pas ma faute. Non, c'est au travers de la grâce de Dieu, ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui t'accorde. Dieu t'accorde cette grâce pour que tu puisses totalement, comme tu parles de son nom, tu fais des choses au nom du Seigneur. Il t'accorde cette grâce pour que tu puisses guérir les malades, ramener les morts à la vie. Mais ce n'est pas toi, c'est Dieu, la gloire est revenu à Dieu. Dans l'apport de Paul dit ceci, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause des révélations qu'il avait, un ange de Satan va lui être mis dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il va dire trois fois, il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Mais quand le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit de ta faiblesse, il dit, je me grouperai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les autres soirs et dans les carités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apport de Paul le dit, il dit que c'est quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Quelqu'un me demandait de savoir, mais comment se fait-il que lorsque je suis faible, c'est alors que c'est oui, parce que là, c'est la même chose, si Jésus vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. L'apport de Paul l'a dit dans Galat 2, si je suis crucifié, Christ vit en moi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Bien aimé, nous allons commencer à introduire cette présentation qui a pour terme l'ensemble d'humiliation et de renoncement simplement à cause de quoi? à cause de trahison que les hommes et les femmes nous ont fait en 2016, les hommes et les femmes ont continué à nous faire en 2017, à cause des offenses, enfin que Dieu brise chacun d'entre nous pour 2017. 2016, c'est une année de gloire, c'est une année de record, une année d'élévation, mais avant de voir la gloire de Dieu, avant de recolter ce que tu auras aimé, tu as besoin de ce que j'appelle l'ancien d'humiliation et de renoncement parce que plus d'entre nous vivent et vivent de quoi? au travers de la chair. Les hommes de la chair sont contraires aux oeuvres du Saint-Esprit. La chair a pour désir, je veux me venger, tu vas voir, on ne fait pas ça à moi, mais l'Esprit de Dieu a pour désir d'aimer son prochain. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'Esprit. Je vais bien con le Saint-Esprit. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. J'avais pensé terminer, mais le Saint-Esprit me souffre cette parole. Marque 7, ouvre ta vie, la marque 7. Marque 7, je vais te montrer les oeuvres de la chair. Marque 7, verset 14 à 22. Vous savez qui vient de nous prendre, vous aurez l'occasion de re-suivre cette vidéo parce qu'elle va être postée sur Facebook. Re-suivre cette vidéo en totalité parce que nous allons commencer depuis un moment. Regardez ce que la Bible dit dans Marque 7, Marque 7, verset 14 à 22. Marque 7, verset 14 à 22. Il dit ceci. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mettez la porte, resserrez, qui mène, en fait, excusez-moi, je parle de Marque 7, Marque 7, Marque 7, verset 14 à 22. Il dit, étroite la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Mène un peu qui la trouve. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vous avec des vêtements de brébis. Mais au-dessus, ce sont des loups ravisseurs. Excusez-moi, je suis dans Matthieu. Je parle de Marque. Excusez-moi. Marque 7, il était en train de lire Matthieu. Excusez-moi. Marque 7, verset 14 à 22. Ensuite, ayant à peine de nouveau, la foule, il dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme, rien qui entre, en train de qui peut souiller l'homme. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il n'y a rien qui entre en toi qui peut te souiller. Mais, c'est ce qui sort de l'homme. Voilà la chose qui te souille. C'est quelqu'un des oreilles pour entendre qui l'entend. Il dit, lorsqu'il est fué entre la maison, loin la foule, ses disciples, l'interrogèrent. C'était par rapport. Il l'a dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Car ce qui entre dans le cœur, ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Car ce n'est pas dans son cœur, mais c'est dans son ventre. Et puis, ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est dans le cœur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que ce sont quoi ? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancités, la fraude, le dérèglement, le regard en vieux, la calomnie, l'engueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et voient les choses qui souillent l'homme. Donc, je dis que quoi ? Les querelles, les jalousies, ton désir de vengeance, la haine, ça sort de quoi ? Ça sort de ton cœur. Et Dieu veut faire quoi ? Dieu veut guérir ton cœur. Je sais que beaucoup de personnes ont été abusées. Plusieurs personnes ont été offensées. Et moi, je vous dis, c'est après-midi ou ce soir, au-delà du Saint-Esprit, de pardonner ces hommes, de les aimer à nouveau, de repartir vers l'homme qui t'a abusé, l'homme qui t'a trahi, la femme qui t'a trahi, la femme qui t'a abusé, de repartir vers elle et lui présenter l'amour de Dieu parce que Dieu te commande d'aimer. Je sais, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, ce n'est pas facile parce que tu vas me dire je suis encore la chair. Mais tu te demandes de ne plus être la chair, d'être un homme mature, mature en esprit, de ne plus vivre selon ta chair, selon tes émotions, selon ta propre volonté mais de vivre selon le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu va t'amener dans ta terre des faveurs. L'Esprit de Dieu va te faire voir la gloire de Dieu en cette année. Je voudrais prier pour tout cela qui sont en train de voir dans ces cas. Je voudrais commencer à parler des hommes qui ont été abusés par leur père. Tu as été violé par ton père quand tu étais une jeune fille. Tu n'avais pas dit ça à quelqu'un. Tu as été violé par ta mère. Tu as été abusé par des hommes. Trahi par des hommes. Trahi par des frères et tes soeurs. Alors je te parle au Saint-Esprit de mettre la confiance en ton cœur que tu as besoin de la prière. Je voudrais que tu pries avec moi. Que tu mets une main dans ton cœur. Tu es blessé. Tu te prends la confiance en savoir est-ce que c'est encore possible? Est-ce que tu dois écouter ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Oui, le Saint-Esprit te commande d'écouter ce que tu es en train de dire. Le Saint-Esprit te demande de pardonner cet homme qui t'a fait du mal. De pardonner cette femme qui t'a fait du mal. Cet homme qui est parti avec tes enfants. Cette femme qui est parti avec tes enfants. Cet homme qui t'a trahi. Cette femme qui t'a trahi. Tu mets ta main dans ton cœur. Tu pries avec moi. Tu dis Seigneur j'ai écouté ton serviteur. Je te rends des actions de grâce. Je sais que dans mon âme je suis abattie. Je sais que dans mon âme je suis meurtri. Dans mon âme je suis blessé. De moi-même j'ai le désir de me venger. De moi-même tout à moi crie pour faire du mal à mon prochain. Mais ton Esprit sert de me parler. Il me convainc que je dois pouvoir pardonner cet homme. Je dois pouvoir pardonner cette femme. Les hommes pour lesquels je prends la décision ce soir. je prends la décision ce soir. À mon même projet sous mon cœur d'accepter l'ensemble d'humiliation. L'ensemble de renoncement. Je renonce à ma propre personne. Je renonce à ma propre aspiration. À mes propres projets. À mes propres rêves. Je décide de vivre uniquement et simplement pour toi. Seigneur Saint-Esprit viens guérir mon cœur. Restaure mon âme. Tout ce qu'on m'a fait. Tout ce qu'on m'a dit. Les trahisons que j'ai connus. Les habits que j'ai connus. Les enfants que j'ai connus. Seigneur Saint-Esprit haute cela de mon cœur. Efface cela à ma pensée et guéris-moi maintenant. Lève maintenant les mains vers le ciel. Le Seigneur Jésus va maintenant laisser descendre une enceinte de paix dans ton cœur pour te guérir. Dieu te guérit ce soir. Il te guérit maintenant. Reçois la guérison du Seigneur. Tu as ressenti une paix t'envahir. C'est le Saint-Esprit qui t'accorde la paix. Il t'accorde la paix maintenant. Il t'accorde la paix maintenant. Il reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Le désir, la règne. Le désir, la vengeance. Les hommes t'ont abusé. Les hommes t'ont trahi. Les gens t'ont dit des choses sur toi. Des choses blessantes. Des choses qui ne te mettent pas vraies. Que tu viens avec le mal de quelqu'un. Tu viens à l'impudicité. Des choses qui ne te mettent pas vraies. Mais Dieu te me dit ce soir pardonne car il a des grands projets pour toi. Et je te dis tantôt quand ta bénéficité est proche c'est là le némis vient amener la zizam la trahison. C'est là le némis vient amener la distraction. C'est une distraction. Mais ne regarde pas cela. Regarde à Jésus qui était à la croix meurtri à cause de tes péchés. Jésus qui était à la croix blessé à cause de ton âme. Jésus qui était à la croix il était nu à cause de toi et de moi. Mais il n'a pas ouvert la bouche. La Bible me dit ceci il va dire une chose Jésus va dire une chose Père pardonne-le qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir Dieu voudrait que nous tous moi-même y compris demandons au Seigneur auteur du Saint-Esprit non pas seulement sa grâce mais dit Seigneur Père pardonne-le qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus l'a dit? Jésus le disait parce que s'ils savaient qui crucifiait l'enfant de Dieu s'ils savaient qui crucifiait le Seigneur ils ne l'auraient pas fait. Mais dans leur ignorance dans leur manque de sagesse dans leur manque de raisonnement ils l'ont fait. afin que la volonté de Dieu s'accomplisse et que sa parole vienne en vie. Dieu a permis que ce mal t'arrive Dieu a permis que tu sois meurtri Dieu a permis que tu sois brisé Dieu a permis qu'une offense t'arrive parce que Dieu veut te briser Dieu veut te mouler parce que la forme que tu es tu ne l'as pas encore tu es encore dans la chair mais Dieu veut que tu sois dans l'esprit raison pour laquelle tout ce qui t'est arrivé Dieu l'a permis on l'a vu avec John on l'a vu avec Joseph on l'a vu avec Jésus lui-même le fils de Dieu Dieu a permis qu'il soit abusé Dieu a permis qu'il soit meurtri Dieu a permis qu'il soit injustement accusé Dieu a permis qu'il soit nu à la croix à cause de toi à cause de moi lévons les mains vers le ciel disons Seigneur pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font pardonne à mon père quand ils ne savent pas ce qu'il a fait pardonne à ma mère elle a eu l'habitude de me dire quand j'étais enfant que Gérard rien de bon ne sortira de toi Gérard tu es destiné à rien ta vie n'est rien les hommes qui t'ont dit des mauvaises paroles les femmes qui t'ont dit des mauvaises paroles les hommes t'ont blessé les femmes t'ont meurtri on a abusé de toi sexuellement on t'a violé mais lève les mains vers le ciel tu dis papa je remets tout en tes saintes mains tout le mal qu'on m'a fait pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font Dieu si tu as fait cette prière de manière sainte avec un coeur Dieu te resta ce soir et Dieu te donne et t'accorde l'onction d'humiliation et de renoncement et je t'assure mon frère tu vas témoigner tu vas témoigner laissez de nouveaux témoignages nous savons que Dieu a besoin de faire de grandes choses dans la vie de beaucoup d'entre vous laissez de nouveaux témoignages pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié et que la parole que nous vous proclamons la parole que nous vous enseignons chaque jour soit élevé et que notre seul Dieu soit vu comme je vous l'ai dit je ne viens pas ici pour perdre votre temps ou perdre mon temps mais je viens à la son instruction du Saint-Esprit et je crois que ce soir le Seigneur peut encore parler à beaucoup d'entre vous je voulais que tu partais ce message tu étais touché par le message parce que sûrement il y a quelqu'un qui est dans la même situation que tu t'as traversé il y a quelqu'un qui était abusé quelqu'un qui était trahi et à l'heure actuelle la personne veut se venger à l'heure actuelle la personne veut faire du mal mais Dieu dit ce soir par la personne du Saint-Esprit que cette personne ne se venge pas ne te venge par contre ce que ton frère t'a fait ne te venge par contre ce que ta soeur t'a fait ce que ton mari t'a fait ta femme t'a fait ton paste t'a fait sa femme la femme que l'a passé t'a fait ne te venge pas n'aucun désir de vengeance n'aucun désir de gêne mais demande à Dieu la grâce de pouvoir le pardonner et Dieu dans sa grâce va non pas seulement pardonner ses hommes va non pas seulement pardonner ses femmes mais Dieu surtout va te restaurer toi et Dieu va te bénir si tu as fait cette prière sincère que mon Dieu t'assiste et que Dieu sainte continue à te communiquer sa grâce je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivi ce message t'a touché partage-le invite une personne à regarder la vidéo parce que la vidéo l'a restée sur Facebook à regarder cette vidéo Dieu nous fera du bien cette année 2017 j'ai cette conviction dans mon esprit Dieu nous fera beaucoup du bien nous avons besoin d'avoir une bonne attitude et la bonne attitude c'est une attitude d'humiliation avant que la gloire de Dieu se revienne c'est une attitude de renoncement c'est une attitude de brisement la manière dont tu es Dieu va se servir de toi il va t'utiliser puissamment mais il a besoin de te briser d'abord il a besoin de te mouler par le feu du Saint-Esprit accepte cette brisement accepte cette humiliation ce renoncement à ta propre personne et tu verras la gloire de mon Dieu tu verras la gloire de ton Dieu tu verras la gloire de Dieu Dieu nous aime et moi aussi votre serviteur je vous aime restons connectés restons la prière de notre Père et Dieu nous fera beaucoup de bien en cette année j'étais votre serviteur le Passeur Gérard je vous donne rendez-vous demain mardi à 12h pour notre enseignement sur la planification les actions concrètes mais ce soir nous avons enseigné nous avons exalté sur l'onction d'humiliation et de renoncement contre la trahison et les offenses la vidéo va rester postée sur Facebook pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre nous vous bénissons notre Seigneur Jésus restez connectés vous pouvez suivre cet enseignement qui restera posté sur Facebook que notre Dieu vous bénisse c'était votre serviteur le Passeur Gérard nous vous aimons et Dieu vous aime restez connectés à demain bye pour le Passeur Gérard